Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous partage ma journée de maman qui fait de son mieux pour ne pas oublier qu'elle est femme avant d'être maman. Là je me rends au centre d'un institut de beauté pour me faire les ombres et me faire les soins de visage. Vous savez j'ai une peau à tendance acnéique et si je ne me rappelle pas de temps en temps que je dois faire les soins pour entretenir ma peau, vraiment ça sera la catastrophe. Donc je vous amène avec moi, j'espère que cette vidéo va vous plaire, surtout j'espère que cette vidéo va motiver d'autres mamans à ne pas oublier qu'elles doivent d'abord être femmes avant d'être maman. Parce qu'il faut se sentir bien dans sa peau pour pouvoir donner de l'amour, il faut prendre soin de soi pour pouvoir bien prendre soin des autres. Comme on dit, si tu ne t'aimes pas, qui va t'aimer ? Si tu ne t'aimes pas, à qui pourras-tu donner de l'amour ? C'est vraiment important de sentir parfois que ce n'est pas nous qui prenons soin des autres, mais qu'il y a des moments où on prend soin de nous également. C'est super pour le moral, c'est super pour l'esprit, c'est super pour le mental. Pour celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie, je suis maman de deux filles, mon aîné a 8 ans, ma toute petite a 4 ans. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous mon quotidien de maman africaine. Je partage avec vous le ménage, la propriété, la décoration, parce que je suis une passionnée de décoration. Mais mon niveau de décoration pour l'instant se limite à mon intérieur et avec le budget que j'ai. Je partage également avec vous la cuisine africaine, principalement la cuisine camerounaise. Je partage avec vous mes routines, routine ménage, organisation, rangement. Je partage aussi avec vous mes journées de maman. N'hésitez pas à liker la vidéo, à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait, même pour les enseignes, s'il vous plaît. Vérifiez que votre cloche de notification est activée pour ne rien manquer de tout ce que je publie. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ceux qui découvrent la chaîne. Je vous prie de me laisser un commentaire, de liker, surtout liker. Et s'il vous plaît, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Ce sont ces gestes qui moi me motivent et qui me poussent à aller de l'avant, à vous produire du contenu, qui va vous motiver également dans votre vie de maman, qui va vous motiver à être fier avec ce que vous avez et à travailler pour avoir mieux. Vous savez, le bonheur c'est quelque chose qui a deux dimensions. Soit on réajuste nos attentes, soit on bosse dur pour obtenir ce qu'on veut. Et pendant tout ça, il faut relativiser, être fier à chaque pas, être content de chaque évolution, rendre grâce à Dieu pour le tout petit qui peut te donner aujourd'hui, afin qu'il puisse te donner plus grand de main. Donc là les filles, je suis en train de faire les soins de pieds. Quand elles me massent les pieds, vraiment ça tape jusqu'à dans mon je-tu. N'hésitez pas si vous connaissez le je-tu, ça tape dans le cerveau ici derrière que bam ! C'est-à-dire ça a l'effet sur ma tête, vraiment les massages des pieds. Je me suis rendu compte que mes pieds c'est la partie où vraiment pour déstresser, c'est où il faut me masser. Maintenant nous passons aux soins de visage. Je vais juste capturer quelques instants. Depuis le début, je ne vous capture que quelques instants parce qu'il faut en même temps profiter de ce temps et filmer aussi pour vous appeler et pour vous inviter à profiter vous aussi également dès que l'occasion se présente. C'est des choses qu'on ne peut pas faire tous les jours à cause des moyens. Moi principalement, je ne peux pas aller faire tous ces soins-là chaque jour à cause des moyens. C'est pourquoi je n'hésite pas à avoir quelques produits à la maison pour faire ces entretiens-là. Si c'était possible pour moi, j'irais faire des soins comme ça tous les mois, tous les mois. Mais c'est un peu compliqué. Elle m'a enlevé les comédons et il y en avait vraiment. Elle a nettoyé le visage. Elle m'a mis un masque qui a quand même absorbé plein de salité. Donc c'est ce masque-là que je vous montre là. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Moi, c'était la première fois que je voyais ça. Et je vais aussi essayer de chercher un peu dans les supermarchés si moi-même je peux l'utiliser à la maison. Sous-titrage ST' 501 A la fin des soins, on se sent bien, on sent son visage propre. Moi, j'ai senti mon visage aussi un peu enflé parce que l'extraction des comédons, c'est quelque chose qui fait mal. Ça appuie pour retirer les boutons. Franchement, les filles, ça fait très mal. Sauf que ça ne dépasse pas la couche. On est d'accord, donc on peut bien supporter. Ça fait très mal donc après le visage est un peu enflé. C'est le soir ou le lendemain que le visage reprend sa bonne forme et c'est un peu plus propre. Donc si vous voulez aller quelque part, ne faites pas les soins le même jour. Si vous voulez vous m'écoper, ce n'est pas bien de faire les soins le même jour. Je parle par rapport à mon expérience parce qu'après, le visage est un peu gonflé et ce n'est pas très tôt. Il faut attendre quelques heures pour que tout ça baisse et que le visage soit vraiment super joli. C'est un peu plus. Bon voilà, je profite des vacances pour me balader un peu, sortir comme ça, faire mes soins avant de retourner à la maison, entrer dans ma vraie vie, la vie qui est la mienne quoi. Maman un jour, maman pour toujours. Pendant que je faisais mon Nyanga dehors, la lessive m'attendait à la maison. Je vous ai dit, je mets ma machine à laver sous le régulateur de tension à cause des problèmes de tension que nous avons ici avec notre fournisseur Eneo. Les baisses de tension, c'est la catastrophe. Et j'utilise un savon liquide de fabrication locale que je mesure pour faire ma lessive. J'avais déjà fait un premier tour de lessive pour les enfants avant de continuer à filmer. Là, ce sont mes vêtements de maison que je suis en train de mettre dans la machine. J'ai aussi trempé les draps. J'ai trempé les draps, là la salité sort bien. Et puis je verse dans la machine pour continuer à laver. Je vais faire la lessive toute la soirée et même le lendemain parce que j'avais accumulé beaucoup d'habits. J'ai accumulé beaucoup d'habits parce que les vacances chez moi, vraiment, c'est beaucoup de flemme. Quand je veux faire, je n'ai pas la pression. Je me dis, les enfants iront où ? Nous sommes là, il n'y a pas de pression. Même si les habits remplissent, elles auront toujours de quoi mettre. En fait, pendant les vacances, c'est un peu comme le repos. C'est un peu comme le repos. Du coup, je me permets d'accumuler le linge sale. Mais je pense que je vais devoir décanter ça en faisant une machine chaque jour pour que ce soit plus facile. Je me lève le matin, je mets l'eau dans la machine, je mets le savon, je mets les habits. Un tout et après, c'est passé. Au lieu d'accumuler comme j'ai fait ces derniers temps-ci, je pense que je vais finir de libérer tout ce panier-ci et faire comme je dis là. Pour celles qui me découvrent sur cette chaîne, j'utilise une machine à laver semi-automatique Delta 8 kg. Ça prend quand même beaucoup d'habits. Au départ, je chargeais beaucoup d'habits à l'intérieur et vous avez attiré mon attention qu'il paraît que je mets beaucoup. Vu que je n'ai pas de balance pour mesurer les habits, je testais avec mes mains. Donc, je mettais mes mains pour voir si c'est chargé ou pas. Mais depuis un certain temps, j'ai réduit la quantité de vêtements que je mets à l'intérieur. Cette machine essore bien les habits. Du coup, quand ça essore, je mets sur le soleil 30 à 45 minutes, ça peut sécher. Si je laisse essorer bien, je mets d'ailleurs 30 à 45 minutes, ça peut sécher. Mais il y a aussi les vêtements que je n'essore pas beaucoup. Je fais le tri quand je veux laver les habits. Les couleurs sombres à part, les couleurs clés à part, les blancs à part. Je peux mélanger le blanc avec certains vêtements de couleur qui ne sortent pas. Donc, j'ai déjà testé et constaté que ça ne sort pas. Donc, voilà ce que j'utilise comme mesurette maintenant. Pour les habits blancs, je mets deux. Et pour les habits sombres, je mets une seule mesurette. Donc, voilà. Ensuite, je m'en vais sécher d'autres sur le sèche-linge à l'extérieur. Donc, j'ai vraiment lavé beaucoup d'habits ce jour. Pendant que je suis en train de bosser, mes filles sont au canapé en train de vivre leur super vie. Mes deux autres vacanciers sont dans la chambre en train de jouer. Ce sont les vacances. Ma machine à laver étant semi-automatique, elle a des phases automatiques accompagnées des phases manuelles. Donc, quand je mets les habits dans la machine, je peux aller faire autre chose. Et de temps en temps, je peux compléter moi-même les phases manuelles. Donc, pour ce jour, j'étais en train de faire des montages vidéo sur ma machine. Et de temps en temps, je retournais évoluer sur les habits. Quand je sors de la machine, je m'en mets sécher. Cette vidéo est arrivée à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a apporté un tout petit peu. J'espère au moins qu'elle vous a motivé quelque part. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire. Surtout, likez la vidéo. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye, bye!